Bonjour, Isabelle, bénévole à la Bibliothèque de Neve. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter une bande dessinée qui s'appelle La Tête en l'air de Paco Roca, qui est un dessinateur espagnol et qui, en général, travaille sur des thèmes de la société. Et, ah, j'en vois qui me disent déjà, moi, je ne lis jamais de bande dessinée, je ne lis que des romans. Eh bien, ça tombe bien, figurez-vous, c'est un roman graphique. Et il a reçu trois prix, dont le prix du meilleur roman graphique en Italie, le prix d'excellence au Japon. Il a été traduit dans dix langues différentes et adapté en film d'animation. Ce film d'animation a reçu lui-même quatre prix à l'international. C'est vous dire si c'est un gage de qualité quant au traitement des sujets abordés. En fait, le graphisme très réaliste de Paco Roca nous montre tout de suite de quoi on va parler. Donc, on va parler des personnes âgées, les relations entre elles, donc les relations affectives, les relations sexuelles, la dépendance, la sénilité, avec les souvenirs qui s'évadent. Or, vous allez me dire, ce n'est pas fun du tout, ton truc-là. Eh bien, si, figurez-vous que je vous promets que vous allez traverser beaucoup d'émotions, que vous aurez le sourire, un petit peu de rire aussi, en suivant les tribulations d'Ernest, qui est un banquier à la retraite, qui a la mémoire qui flanche, il a la maladie d'Alzheimer, et sa famille ne peut plus s'en occuper correctement au quotidien, et a choisi de le mettre en maison de retraite. Et ça, c'est un sujet qui nous touche tous, alors à plus ou moins long terme, j'en conviens, mais qui nous touche tous, que ce soit pour des personnes que l'on doit accompagner ou pour nous-mêmes, on doit réfléchir. Par contre, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas osé franchir la porte d'une maison de retraite, alors je vous invite à ouvrir les 99 pages de ce livre, et vous allez pouvoir voir le quotidien d'une maison de retraite, les relations qui se nouent entre les différents résidents, avec l'équipe médicale, avec l'équipe d'animation. Pachoroka s'est immergé en maison de retraite, et il a su retranscrire au travers de ses dessins, de ses textes, quelque chose d'assez incroyable, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la tête des personnes qui ont justement des troubles de la mémoire, quelle que soit la pathologie de ces personnes. Et là, on va pouvoir comprendre leur fonctionnement, et je vous garantis que ça va nous permettre de mieux accompagner nos aînés. C'est pour ça, je vous invite vivement à rejoindre les milliers de lecteurs de ces livres à travers le monde, et en conclusion, je vous invite à passer à la bibliothèque pour venir l'emprunter. Voilà, à très bientôt, je l'espère. Sous-titrage ST' 501